bonjour aujourd'hui on va entamer le quatrième chapitre de béton armé ce chapitre va être consacré au calcul de la traction simple et la traction simple on va voir où ou dans quel élément de béton armé de la construction peut trouver des tyrans donc ces tyrans là ils sont sollicités la traction simple on va dimensionner ces tyrans c'est à dire retrouver les dimensions des matériaux et vérifier ses contraintes les contraintes dans chaque matériau en fonction de l'endroit où se trouve le tyran donc ce chapitre c'est traction simple les tyrans alors on va voir dans ce chapitre le dimensionnement des armatures dans le tyran la vérification des contraintes le calcul de coffrage la condition de non fragilité de béton et le calcul des armatures transversales dans le grand 2 le dimensionnement des armatures ça sera les armatures longitudinales et dernièrement les armatures transversales dans la section transversale du tyran alors l'objectif de ce cours c'est de calculer le ferraillage d'un tyran sollicités en traction simple et vérifier les contraintes on va calculer le ferraillage c'est à dire déterminer la section des armatures dans ce tyran alors on va définir en introduction c'est quoi une traction simple et comment alors une pièce embêtant armée sollicitée en traction simple lorsque les forces agissant à gauche d'une section droite sigma donc nous avons une pièce où je viens faire une coupe ici donc je trouve cette section dans cette section toutes les forces se réduisent au centre de gravité de la section donc ici notre section le centre de gravité du béton et de l'acier c'est g0 et à partir ou bien à cet emplacement tous les efforts se réduisent à un effort ou bien une force unique n c'est un effort normal il est perpendiculaire à la section donc c'est perpendiculaire à sigma et dirigé vers la gauche dirigé vers la gauche donc toute cette section a tendance à se dilater on appelle ça une traction simple donc ceci c'est la traction simple le béton ne travaille pas la traction donc ce sont les armatures ici j'ai noté la section des armatures a dans cet exemple nous avons quatre barres la totale bien la section totale de ces quatre barres elle est a donc la section a elle va résister à la traction n donc le béton tendu étant négligé le centre de gravité de la section droite doit être confondu avec celui de la section des armatures qu'est ce que ça veut dire c'est que la section de béton et toutes les barres d'acier doivent avoir le même centre de gravité autrement dit il doit y avoir une certaine symétrie pour trouver que le centre de gravité des aciers est confondu avec le centre de gravité de béton donc tous les calculs qu'on va faire on va essentiellement avoir les barres disposées symétriquement dans la section de béton donc ceci la définition de l'effort normal dirigé à gauche d'une section qui est la traction simple donc la traction simple c'est toute la section a tendance de dilater toute la section a tendance de s'allonger où est ce qu'on trouve ce genre de ce genre de sollicitations ou bien de pièces soumises à la traction alors je vais reprendre ici la page de l'accès ancienne donc on a premièrement dans l'introduction où est ce qu'on trouve les éléments soumis à la traction alors dans les ouvrages d'art parfois on fait des des ponts en arc donc un pont en arc on a ici les culé ou bien l'appui de l'arc et nous avons le tablier qui est suspendu à l'arc il existe en tunisie un ouvrage sous cette forme c'est l'ancien pont de courba donc si vous faites une recherche sur le pont de courba en béton armé vous allez trouver une structure sous cette forme donc il y a un arc et des éléments qui vont supporter un tablier donc ceci est le tablier sur lequel vont passer les charges donc on a le chargement ici donc les charges vont être transmises à l'arc par ces éléments là les éléments là sont les tirants parce que les tirants ici sont soumis à la traction donc une fois les charges sont transmises à l'arc de sa part l'arc il va transmettre la charge par compression aux appuis de part et d'autre donc ça c'est un exemple où on peut trouver les tirants dans les ouvrages d'art on peut trouver dans certains cas de bâtiments les tirants donc il y a un ouvrage où on peut trouver les tirants c'est lorsque nous avons une structure par exemple nous avons ici donc vous allez comprendre il faut bien vous souvenir de cette construction donc nous avons ici un noyau il est plus grand le noyau ensuite nous avons ici des portes à faux et on va suspendre à l'extrémité de ces portes à faux une autre construction et ainsi de suite donc c'est pratiquement l'hôtel de lac à Tunis qui est sous forme ou bien avec des tirants donc cet élément c'est un tirant où il y aura de l'attraction dans les sections de cet élément les éléments ils sont en béton armé mais on peut trouver d'autres éléments en acier ou bien avec d'autres matériaux nous on va s'intéresser aux tirants en béton armé donc je rappelle lorsque je prends cet élément je fais une section droite sigma l'ensemble de toutes les forces sont ici un effort normal à la section est dirigé vers la gauche donc ça c'est la fraction je prends la présentation là alors c'est quoi par quoi on définit le dimensionnement des armatures alors je vais définir tout d'abord quelles sont les données qu'on va utiliser pour le dimensionnement des armatures nous avons ici en jaune l'air de béton tout ça c'est de béton cette section de béton elle est sollicitée soit ANU si nous travaillons à l'état limite ultime ou bien un service si nous travaillons à l'état limite de service et qu'est-ce qu'on va chercher on va chercher à la section des armatures donc notre inconnu ce qu'on va chercher lors de ce dimensionnement c'est la section des armatures je répète ici toutes les sections sont additionnées des aciers et on va retrouver A qui est la somme de toutes les sections une autre remarque aussi l'air de béton ici on néglige la section des armatures donc si nous avons ici une section en carré de côté A l'air de béton ça sera A au carré tout simplement on n'enlève pas la section des armatures donc toute la section ici elle est supposée celle de béton même s'il y a des armatures qui vont prendre la place donc la section de béton c'est toute la section ici et avec la section des armatures l'effort de traction à l'état limite ultime on l'appelle NU et l'effort de traction à l'état limite de service l'état limite de service on l'appelle un service alors je vais expliquer ici avec des schémas qu'est-ce qu'on veut faire donc je reprends cet élément donc cet élément il est en béton armé de dimensionnement donc nous avons une section en béton armé donc il y a du béton et des aciers alors qu'ici voici notre élément cet élément il est soumis à un effort on a dit qui part du centre de gravité et dirigé donc normalement comme ça alors soit on va parler de NU et ça c'est l'état limite ultime alors la combinaison fondamentale et l'état limite ultime c'est 1,35 la charge permanente plus 1,5 la charge variable on note par NG ce sont les actions ou bien les charges permanentes et on note par NQ ce sont les actions variables donc lorsqu'on a un chargement sur un élément ou bien des actions sur les éléments on définit deux types d'actions on a les actions permanentes et les actions variables à l'état limite ultime on note NU on multiplie les actions permanentes par 1,35 et les actions variables par NQ bien sûr lorsqu'on va donner un problème de calcul de tirant normalement NG et NQ sont des données donc on vous donne par exemple ici c'est un exemple disons NG c'est 20 tonnes et NQ disons 5 tonnes donc on vous donne le chargement soit on travaille à l'état limite ultime dans ce cas on prend NU et si on travaille à l'état limite du service et dans ce cas on fait une combinaison sans faire de pondération c'est à dire on va prendre directement NG plus NQ donc en fonction soit on travaille à l'ELU on prend NU et soit on travaille à l'ELS on prend un service le choix entre ELU et ELS il est donné par le type de fissuration qu'on verra dans la suite donc ici soit on travaille avec NU ou bien on travaille avec un service donc ça c'est notre chargement ensuite ce chargement il va être appliqué à une section de béton donc voilà toute la section de béton on a dit que le béton il ne travaille pas à la traction donc ce sont les armatures donc on va mettre des barres d'acier dans notre tirant donc on ne peut pas tout dessiner mais par exemple ici on va faire un choix et on va trouver 4 barres la somme de toutes les sections de ces barres elle va donner notre ac A et bien sûr si on va travailler à l'état limite ultime on va trouver une section d'acier qu'on va appeler A U c'est à l'état limite ultime ou bien si on travaille avec un service on va trouver A service et normalement une règle générale on prend toujours l'acier maximal donc on calcule à l'état limite ultime et l'état limite service et A c'est le maximum entre A U et A service donc voilà ce qu'on va essayer de calculer dans ce chapitre c'est de retrouver combien on va mettre d'acier dans cette section de béton je rappelle ici qu'une section de béton généralement c'est la section de tout le béton qui se trouve ici alors si cette section elle fait disons A et B dans notre cas la section de béton ça sera A fois B si c'est un carré A fois A ça sera A au carré si c'est un cercle ça sera pi fois le rayon au carré ou bien pi des carrés sur 4 donc la section de béton c'est la section de tout le béton qui se trouve dans une section droite donc ceci ce qu'on va chercher c'est l'acier ou bien le dimensionnement de le rayage dans le tirant donc je reprends ici la présentation le dimensionnement des armatures on a dit soit on travaille à l'état limite ultime soit on travaille à l'état limite service et par quoi on définit l'état limite dans lequel on va travailler c'est en fonction des fissurations généralement on a trois types de fissurations on a les fissurations dites peu préjudiciables les fissurations préjudiciables les fissurations très préjudiciables on commence par le premier cas où l'offre que les fissurations sont dites préjudiciables plutôt peu préjudiciables c'est à dire qu'elles ne sont pas très nocives donc en arabe mais en cinézien la fissuration est peu préjudiciable alors dans quel cas on dit que la fissuration est peu préjudiciable ce sont les cas des pièces situées à l'intérieur des constructions donc où est le bâtiment il est en contact avec les milieux extérieurs il est en contact avec les milieux extérieurs il est en étage donc à l'intérieur du bâtiment et non exposé à des condensations donc il n'y a pas une présence de l'eau sur ces pièces donc l'eau ne peut pas s'infiltrer à l'intérieur donc le dimensionnement généralement alors si FE 500 normalement il faut faire l'état limite ultime et l'état limite service au maximum mais généralement le dimensionnement à l'état limite ultime qui est plus grand donc inutile de faire le calcul à l'état limite service donc si on fait un dimensionnement à l'état limite ultime donc fissuration préjudiciable on fait le dimensionnement à l'état limite ultime lorsqu'on dit état limite ultime on va travailler avec les on va travailler avec les déformations relatifs donc si on revient aux définitions ou bien les hypothèses de calcul à l'état limite ultime on a les 3 pivots pivot A, pivot B, pivot C et ces 3 pivots ils définissent les déformations limite alors dans un tirant c'est l'acier qui va travailler on néglige la résistance du béton c'est qu'un acier à la richesse de charge lorsqu'on a un acier le BAL indique qu'il ne faut pas dépasser une déformation relative de 10 pour 1000 il ne faut pas dépasser une déformation relative de 10 pour 1000 alors par quoi on interprète cette limite je reprends ici le dessin voilà donc fessuration peu préjudiciable donc lorsqu'on a une fessuration peu préjudiciable et lorsque FE 500 c'est le type d'acier on fait le calcul seulement à l'état limite ultime inutile donc je ne sais pas si on a une fessuration l'OLS alors si on a une fessuration on a une fessuration la déformation relative de l'acier elle est limitée à 10 pour 1000 je reprends le diagramme caractéristique de l'acier donc ici on est limité à 10 pour 1000 à quoi correspond la résistance de l'acier à 10 pour 1000 elle correspond à la valeur de FED donc on va limiter à 10 pour 1000 10 pour 1000 FED et à quoi t'égale FED selon les calculs qu'on a fait dans le chapitre BRL c'est FE sur gamma S et gamma S c'est généralement on a dit c'est soit 1 si on a des combinaisons accidentelles ou bien 1,15 dans les autres cas donc voilà la contrainte qu'on va utiliser dans le calcul donc l'état limite ultime qui travaille avec les déformations donc on limite la déformation à 10 pour 1000 10 pour 1000 une résistance de l'acier est égale à FED alors toujours contrainte c'est une force sur une surface le problème le problème rendit la force appliquée à l'attirant elle est connue monsieur monsieur le cas général c'est c'est 1,15 et les cas de combinaisons accidentelles c'est donc toujours on a ici une contrainte ses forces sur une surface imaginez que nous avons ici la force, elle est connue donc si on travaille à l'état limite ultime la force c'est NU c'est l'effort à l'état limite ultime c'est 1,35 la force permanente la charge permanente plus 1,5 la charge variable donc ça c'est connu la contrainte c'est la contrainte de l'élément qui va résister à cette force qu'est-ce qu'il va résister à cet effort on a dit que le béton est négligeable c'est l'acier qui va résister donc ici ça sera la contrainte de l'acier qui va résister et nous sommes à l'état limite ultime dans ce cas la contrainte qu'on va utiliser c'est celle-ci FED qu'est-ce qu'il reste à chercher nous notre but c'est de retrouver S la section des armatures A A c'est la section des armatures donc à votre avis on fait une mission de trois couleurs voilà à votre avis S la surface de l'acier A ou madame à l'état limite ultime à U elle sera égale à quoi en utilisant cette relation à quoi ça sera égale là FED sur sur gamma S U non non est-ce qu'il reste là ? Qu'est-ce qu'il reste là ? Surfrance qu'il reste là ? il y a une U où la contrainte qu'on va utiliser, c'est la contrainte qui correspond à 10 pour 1000 10 pour 1000 en FED donc l'acier ultime ça sera l'effort ultime sur gamma S voilà non, moi je suis gamma S sigma S alors, il y a une e d e d e d n u sur FED donc l'acier ultime ça sera l'effort ultime sur FED la contrainte dans l'acier donc voilà le ferraillage à l'état limite ultime comme on le trouve donc si la fessuration est proche du siable on travaille à l'état limite ultime l'acier ultime ce sera NU sur FED et bien sûr on va laisser pour l'après on a une quantité minimale de l'acier il ne faut pas mettre un acier inférieur à cette valeur donc si la fessuration est proche on a un minimum d'acier à mettre donc les valeurs sont supérieures à min alors ici directement je vais faire un exemple de calcul nous avons disons un petit rang de section alors pour simplifier un carré une section carré de 25 cm fois 25 cm soumis soumis à la charge permanente qui m'avait donc c'est une donnée donc c'est une donnée c'est une donnée c'est une donnée de 500 ou une fessuration peu projudiciable donc voilà les données qu'il faut avoir pour calculer un tirant c'est une donnée il y a un type de fessuration il y a un chargement donc comment on résout cet exercice tout d'abord à quel état limite on doit travailler si on a une fessuration peu projudiciable l'IFE 500 généralement tout nous avons à l'état limite ultime il y a un fessuration normalement nous avons à l'état limite ultime et à l'état limite service nous avons à l'acier maximal nous avons deux sections d'acier nous avons à l'acier maximal donc si nous travaillons à l'état limite ultime je stame le NU au NU elle est rien 1,35 NG plus 1,5 NQ alors application numérique ça sera 1,35 fois 20 plus 1,50 fois 5 ça donne combien c'est bien 142,5 c'est bien c'est bien c'est bien 34,5 c'est bien 4,5 c'est bien 34,5 tonnes 35,5 4,5 tonnes maintenant on va dire qu'on a fait 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 voilà merci donc donc 30 on a fait c'est m m 2 m donc ton c'est une force C'est un peu plus de 1.5mg Je pense que c'est 10.5mg C'est un peu plus de 1.5mg C'est 1.5mg C'est 100mg 1.5mg C'est 10.2mg 34.5mg C'est 10.5mg C'est 10.5mg C'est 10.5mg C'est 11.5mg 345mg Il est 10.345mg 1.5mg 000� 0.345mg 1.5mg Oui Voilà à la saha et merci donc là n'a rien à eux te roche de 500 donc c'est 500 mégapasca donc on peut calculer fd elle est f2 sur gamma s coefficient sécurité de la c'est là dans les charges n'est pas une charge accidentelle comme une juste charge permanente charge variable donc on va prendre 1,5 g donc je dois aller 500 à la 1,15 ça donne combien ici donc ici seulement j'ai une charge permanente et une charge variable il n'y a pas de charge accidentelle on a une charge accidentelle et dans l'énoncé ou bien dans le cours on a une charge accidentelle gamma s soit 1 ou dans les autres cas on a une charge accidentelle donc 1,15 voilà la valeur qu'il faut prendre donc si je change l'énoncé et je dis qu'il y a une charge accidentelle donc la combinaison on a une charge accidentelle et dans ce cas gamma s c'est 1 mais dans cet énoncé on a seulement une charge variable et une charge permanente donc c'est une combinaison fondamentale sans charge accidentelle donc on a fait les autres cas donc gamma s c'est 1,15 pratiquement on a une charge de 1,15 gamma s on a une charge de 1,15 accidentelle donc quand on a une charge de 500 sur 1,15 c'est 438 434,78 l'unité bien sûr ravie en mégapascale donc ici c'est en mégapascale voilà il faut vraiment yager pour que l'une station commencement lorsque la flessuration elle est peu projéisible ici c'est très important y'a aucune augmentation de la flessuration encore peu projédisible Donc on va voir comment faire le calcul Mais après on va voir les fissurations Les fissurations Les préjudiciables Dans quel état limite On va voir les fissurations Peu préjudiciables On va voir les fissurations On va voir les états limites ultimes Inutile de faire Quand on va voir les états limites On va voir les quantités d'acier Donc Quand on va voir les fissurations Peu préjudiciables Oui aussi Oui On va voir les états limites ultimes Et les états limites velocidade pour celles de valeur maximale Oui Quand on va voir les fissures Comme on va voir les calculs Donc déjà La conversion des unités les étudiants tous les paramètres alors là c'est ultime ce sera tout simplement l'effort ultime à la FED donc nous avons NU en méga newton 0 345 alors ici j'y vais je vais mettre c'est l'unité méga newton à la FED en méga pascal elle est 434 méga pascal donc je vais vous montrer qu'elle a eu avec elle quelle unité je vais vous montrer avec un méga newton à la méga pascal non non l'acier c'est une force sur surface donc là ici c'est notre S il est qu'un max donc S en mètre carré ça sera méga newton à la méga pascal méga newton à un méga pascal ça va donner mètre carré l'unité en mètre carré on a dit que pour donner les valeurs de l'accent des ac on utilise surtout le centimètre carré donc pourquoi je dois multiplier le centimètre carré tu peux ajouter l'aul chapitre un mètre carré qu'est-ce que je fais un centimètre carré un mètre 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 carré voilà donc il y a une autre fois 10 à la puissance 4 alors que c'est un mètre carré fois 10 à la puissance 4 c'est un centimètre carré donc il y a une section de l'acier et 8 c'est quoi 8 ou le 9 0 3 4 5 sur 4 3 donc c'est 7 94 voilà c'est 7 94 centimètre carré donc la section de l'acier dans ce tirant total c'est 7 94 centimètre carré bien sûr il y a maintenant le calcul de vérifier l'acier minimal ton chauffe au bateau encadré ton chauffe au bateau le calcul initial châtaigny 9 7 94 centimètre carré donc ça c'est la section de l'acier pour ce tirant donc avaya tirant tana exemple pour qu'il y a 20 tournata permanente ou 5 à 30 variables pour l'état limite ultime il y a 7 94 centimètre carré on va faire l'état limite service autant chauffe au bateau quand il était un calache inutile de le faire mais là j'attends la présentation donc juste à dire si tu veux parenthèse comment faire le calcul comment calculer l'acier comment calculer l'acier si la pressuration est peu préjudiciable préjudiciable alors ici je vais revenir 1 et là donc voilà la contrainte de l'acier elle est limitée à FE sur gamme S qui est FED et ça va me donner l'acier ultime c'est NU sur FED donc ce que je viens de de dire dans le la présentation maintenant on va passer à j'enlève pour le rendre justement de la caméra voilà ici c'est lorsque la pressuration maintenant match préjudiciable peu préjudiciable mais la pressuration elle est préjudiciable ou elle très préjudiciable décrit pressuration peu préjudiciable tawa pressuration elle est préjudiciable et pressuration très préjudiciable pressuration préjudiciable elle est FB en ce moment quand est-ce qu'on trouve les pressurations préjudiciables donc c'est le cas des pièces exposées aux intempéries ou à des condensations c'est-ce qu'il y a dans l'extrémité du bâtiment ce soit dans l'étage ou dans l'enveloppe latérale du bâtiment elle est exposée aux intempéries c'est-à-dire exposée la pluie ou la neige ou la brume ou tout ce c'est-à-dire une grande condensation de l'eau aussi qu'il y a dans l'intérieur donc les pièces que l'on enseigne sur la pressuration elle est préjudiciable donc ces pièces là on va normalement en fonction l'état limit service donc si il y a l'état limit service à cause l'état limit ultime on va faire les déformations relatives et on va faire les les contraintes limites lorsqu'on travaille à l'état limit service on va ouvrir les déformations limites ultimes donc on va faire les zones élastiques pour vous montrer le diagramme que j'ai dessiné tout à l'heure vous voyez ici je montre ça oui je fais l'état limit service on va faire l'état limit ultime non 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 je trouve la différence entre l'état limit ultime et l'état limit service dans l'état limit ultime je prends par exemple le cas de l'acier pardon l'état limit ultime c'est que on va dépasser la zone élastique l'état limit ultime le comportement il commence par une étape où le comportement il est élastique où l'année a rendi un module d'élasticité il reste l'état limit ultime on fout l'état d'élasticité où on va lire les déformations limites déformations limites l'effort ou déformations sur la rupture donc هذا est l'état limit ultime il correspond à des déformations limites l'état limit service ne faut touch l'élasticité maintenant on va on va à la zone cette la zone déjà les déformations qui sont à la l'arrivée de la déformations limites donc on va à les contraintes limites donc on va la zone l'arrivée la zone l'arrivée m'attaque l'état plastique où le comportement dans le matériau est sous la forme contrainte il y a un module d'élasticité ou une déformation c'est la loi de donc l'état limite service c'est cette zone l'état limite ultime c'est cette zone après l'effort bien sûr il y a il y a l'état limite service l'état limite il y a la fessuration préjudiciable fessuration préjudiciable c'est ce qu'il y a il y a la déformation qui est la contrainte donc on va limiter la contrainte il y a la contrainte garantie ou la limite de l'accessité garantie f.e.d on va ne pas pas la limite service nous avons une contrainte moins c'est déjà le point c'est qu'il y a la limite service c'est qu'il y a la contrainte maximale ou bien la contrainte l'état limite service à ne pas dépasser sigma s bar l'état limite service elle est en fonction de type de l'acier qu'on va utiliser donc il y a qu'un à des aciers ronds lisses la contrainte limite des aciers tendus sigma s bar c'est deux tiers pour la limite d'élasticité il y a qu'un à des bar haute adhérence on va prendre la valeur maximale entre 05 pour fe et 110 racines de état ftj j'affiche ça pour l'enregistrement je répète la contrainte limite de l'acier tendu si on travaille avec des ronds lisses ça sera sigma s bar c deux tiers pour fe et si on a des bar haute adhérence la contrainte limite des aciers tendus ça sera 05 fe ou bien 110 état fois ftj ftj liant mégapascal et si la fessuration est très préjudiciable la contrainte limite dans l'acier si on a des ronds lisses c'est 08 deux tiers fe et si on a des bar haute adhérence c'est 04 fe ou bien 88 racines carrées de état fois ftj où est-ce qu'on trouve les fessurations très peu judiciables nous chauffons des pièces placées en milieu agressif ou des éléments pour l'étanchéité donc un milieu agressif ça peut être un sol où il y a la présence des sulfates et les éléments de l'étanchéité par exemple si on va construire un réservoir qui va contenir de l'eau donc on doit faire une étanchéité on ne doit pas laisser l'eau s'écouler dans ce cas on dit que la frustration est très peu judiciable aux iduyons sur les valeurs ta sigma s 08 2 tr 2 fe et les canardes adhérents ça sera ces valeurs là alors juste je vérifie une chose voilà c'est la valeur maximale ici pour les barres haute attenance c'est la valeur maximale entre 0 4 e et cette valeur là donc une fois on a fixé la valeur de la contrainte on revient à la même chose contrainte c'est une force sur une surface on cherche la surface de l'acier la section de l'acier donc la section sera l'effort sur la contrainte et si notre état limite c'est l'état limite service donc l'acier ça sera l'état service et l'effort ça sera un service et la contrainte ça sera la contrainte limite de l'acier sigma s bar alors je vais faire ici l'exemple de même exemple du même tirant que tout à l'heure dans ce cas dans tout l'énoncé je vais changer cette appellation c'est que c'est un service c'est c'est oui c'est c'est que c'est l'acier d'écrivain la c'est l'acier c'est l'acier Sous-titrage ST' 501 Non, 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 non. Est-ce que ce que tu es ce qu'il y a un casque ? C'est une casque du peu. Eu n'y ai, je l'ai fait plus dur. Oui, c'est ce qui vous fais pas de sens. Messieurs. Je veux dire que j'ai pas fait passer le Q2 Non, non Ce que fissuration serait celle qui est profondable Est-ce que ce que j'attise la fissurance La fissuration serait en plus Non mayors Enfin, on s'air c'est que on va avoir un peu plus de possibilité de la cataposition pour le matériau de nez, on a une chose à baisse de l'entrée comme je vous le disais, il faut un mouvement donc on va avoir un mouvement je ne sais pas si on va avoir un mouvement comme je disais, il faut être un mouvement dans une situation qui vient de voir on va avoir un problème à partir de la situation si on a un certain change, on va vous le permettre c'est que c'est possible alors si on va avoir un autre plan dans une situation de override au niveau Il n'y a pas de fissurations, il n'y a pas de fissurations Il n'y a pas de fissurations Donc la fissuration est très préjudiciable Il n'y a pas d'intimité Il n'y a pas d'intimité Il n'y a pas d'intimité La fissurations est très préjudiciable Il n'y a pas de fissurations Il n'y a pas d'intimité Donc il n'y a pas mêmeali de fissuration Ce sera à l'Itali Meat Service Par sixth, c'est si la fissuration Elle n'y a pas plus préjudiciable Des poids dramatiques Il n'y a pas de fissurations ou pais propre Ce n'est pas un débat d'un matériau de nous. Et quand on rentre à l'élastique et on rentre dans le même de la fissuration, il n'y a pas que ça ne fait plus le même de la fissuration. La fissuration est un peu plus déciable. Ce n'est pas une fissuration de la fissuration, ce n'est pas une fissuration de la fissuration. Non, on ne l'aime pas. La fissuration est un peu plus déciable. les fissurations préjudiciables vont würder. les fissurations très préjudiciables vont être dans les fissurations donc je ne comprends que les fissurations les fissurations un peu préjudiciable, nous allons faire la limite ultime. Fissurations préjudiciables ou très préjudiciables, nous n'avons pas de fissurations ici, donc nous allons faire la zone ici, donc la contrainte à l'arrivée. Il n'y a qu'à l'arrivée, il n'y a qu'à l'arrivée de la contrainte, il n'y a qu'à l'arrivée, il n'y a qu'à l'arrivée. Donc si la contrainte est forte à la surface, nous offrons la contrainte à l'arrivée, elle va diminuer. Donc si la contrainte elle va diminuer, la section elle va augmenter. Et ici, il y a une chose à biaire, c'est pour qu'on a plus en 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 plus. Donc juste il faut mettre dans la tête que la fissuration peut préjudiciable, c'est pour qu'à la fissuration, il n'y a qu'à pire que la fissuration prédiciable ou la très prédiciable. Maintenant, il qui va être plus sur la fissuration A. Au qui fait, il faut innerer la fissuration, nous par dijo aux zones ainsi qu'à la zone. Sinon, nouszonris que par exemple les limites de la cct. Les importantes-là sont mises de troyes clés. Quelques valeurs en plus en plus en changement ... je voyez que leur vis peاع de la déformation. Donc, comment on rit à la zone. Le c'est la fissuration où je suis là. Donc, si on m'a d'ailleurs, je n'ai pas de faire le$. Donc, je trouve que je vais commencer dans l'exercice. Je vais commencer par l'exemple. Je vais commencer par tout le monde. Je vais commencer par juste pour créer une fissuration un peu projouissable. Donc, deuxièmement, je vais commencer par l'exercice. C'est le cas de la fissuration. C'est le cas de cette fois-ci. Donc, elle fait une fissuration projouissable. Et ici, je dois ajouter une autre donnée dans le calcul. parce que j'ai mis en deuxième partie. Je vais faire un béton et je vais utiliser un FC28 avec un béton disons 25 MPa de valeur visuelle. Donc je vais voir que je vais vous donner de valeur ici. Mais la fissuration réjudiciable on travaille à l'état limite service. Donc je vais voir que normalement on a calculé dans les semaines. On a trouvé 7.94 Bien sûr avec la fissuration préjudiciable. Au premier chose l'état limite service qu'est-ce que ça implique ? Ça implique directement qu'on va travailler avec un service cette fois-ci et un service ça sera 1G plus 1Q l'application numérique ça va donner que 1 service c'est 0.25 Mb. Mb. 1G et il y a 20 1Q il y a 5 25 tonnes c'est 0.25 Mb. Ensuite alors toujours en formule l'acier service c'est 1 service sur Sigma S bar ça y est on a défini un service Tawa Sigma S bar Sigma S bar est égal quel est le type des armatures qu'on va utiliser ici ? Est-ce que ce sont des ronds lisses ou bien des barres haute adhérence ? alors si c'est Fe500 c'est automatiquement haute adhérence à la rate rond lisse on a Fama 235 ou 215 le Fe500 ou haute adhérence donc si c'est haute adhérence on va utiliser la deuxième formule que je viens de donner dans la présentation c'est le max entre 2 tiers je pense alors 2 tiers Fe c'est le max entre 2 tiers 3 Fe et 110 racine de Eta 3 FT J en mégapascale FT J c'est le plus le plus le plus le plus le plus le plus 2 tiers Fe Fe il est 500 donc ça sera 2 tiers et 500 égale 300 ensuite nous avons ici 110 Eta pour FT J alors c'est quoi Eta je vais faire les caractéristiques de l'acier 3 tiers 3 tiers Eta 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 voilà c'est un coefficient qui dépend de l'acier type de l'acier ou FT J Athena FC 28 décalation voilà l'action donc je suis FT 28 et c'est 0,6 plus 0,6 FC 28 je remplace FC 28 par 25 je trouve 2,1 mégapascal 1 col donc faites le calcul là oui c'est ça d'accord 2,1 mégapascal donc ici ça sera 110 racine racine de 1,6 fois 2,1 ça donne 201,63 très bien quelle est la prendre quelle est la valeur qu'on va prendre alors le max entre celle-ci et celle-là on va prendre cette valeur donc c'est le max nous le max voilà donc sigma s bar c'est 333 33 33 mégapascal manette l'acier service chipon 0,25 alors l'effort sur la contrainte maximale 333 33 33 un via méga newton à la mégapascal 70 met carré donc nadraba fwaad 10 la pesant 4 bach toali en centimètre carré alors hier 7,5 7,5 7,5 centimètre carré 1,5 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 0,5 3,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Donc la formule c'est 0,5 alors si c'est 0,5 fois 200, 500 ça donne 250 mégapascales donc kif kif bakhedi mahaviyate donc ça sera 0,25 sur 250 Donc mage 333 c'est 250 mégapascales alors si c'est 250 ça sera 10 voilà 10 centimètres carrés donc vous voyez que lorsque la frustration elle est préjudiciable normalement si le calcul est bon C'est la frustration elle est préjudiciable et c'est logique donc la frustration préjudiciable donc je suis lié où je vais mettre en place avec la sécurité donc je vais mettre en place avec la section La section je trouve un peu le choix donc c'est pour cela que j'ai dit j'ai trouvé une faute je vais mettre en place 0,5 mèche 2 tiers Donc c'est 10 centimètres carrés au lieu de 7,94 fait l'état limite ultime Et la troisième partie de cet exercice donc je vais supposer cette fois-ci match fessuration préjudiciable Je trouve une des fessuration très préjudiciable bien sûr cette valeur on doit la vérifier avec l'acier minimal que je vais donner tout à l'heure Donc quand même une quantité d'acier minimal toujours Donc kif bakhedi mahaviyate donc la frustration très préjudiciable Ce qu'il va changer c'est la contrainte bien sûr Et dans ce cas je vais prendre Donc ici fessuration préjudiciable Fessuration très préjudiciable ça sera Cette formule c'est le max entre 0,4 à peu et 88 états Donc ça sera le max 0,4 fois f e ou bien 88 racines de états ft j 0,4 fois f e c'est 0,4 fois 500 donc c'est 200 mégapascales Et ici c'est 88 on a calculé tout à l'heure ft j et états donc c'est 1,6 fois 2,1 Alors ça donne je pense 191 Voilà 161 mégapascales merci Donc on prend la valeur maximale la valeur maximale c'est 200 La valeur maximale c'est 200 Et bien sûr l'acier service Si la frustration très préjudiciable ça sera l'effort à la roue 0,25 L'effort à la roue 9 sous A la 210 à la puissance 4 Donc ça sera 12,12 voilà 12,5 Voilà 12,5 centimètres carrés Bien sûr nous vérifions avec l'acier minimal Donc surtout l'acier il est en fonction du type de frustration dans lequel on se trouve Donc c'est que la frustration est préjudiciable C'est une quantité d'acier Vous voyez si la frustration elle est peu préjudiciable C'est une quantité d'acier C'est une quantité d'acier elle est égale à 10 C'est une quantité d'acier C'est une quantité d'acier elle est égale à 10 C'est une quantité d'acier Dans le cas extrême On dit que la frustration est très préjudiciable Mais on tire jusqu'à la frustration La c'est que je compte 12,5 centimètres carrés Je compte que la frustration est peu préjudiciable Ou très préjudiciable C'est où se trouve notre élément Dans cet exercice c'est les données Mais si on ne donne pas le type de frustration il faut voir où est ce que se trouve l'élément il est qu'un élément se trouve à l'intérieur du bâtiment ou bien dans la condensation la condensation est la formation de l'eau dans les pièces chaudes les pièces très froides avec le choc thermique ou différence de température il n'y a jamais vu d'eau l'eau donc il n'y a pas d'un élément à l'élément de l'extérieur comme il y a un électorat de construction et de protéger l'eau on voit l'eau de la fissuration préjudiciable la deuxième chose, la fissuration préjudiciable est le moment où il y a un élément de l'extérieur dans une pièce où il y a de la condensation dans les salles de bain les salles d'eau, les cuisines donc il y a de l'eau cette eau a trop de fissurations très peu de sel quand l'élément tanné il y a contact avec un matriot nocif il y a un sol donc le sol peut attaquer l'acier donc il y a de la fissurations très préjudiciables ou alors il y a un réservoir donc la fissuration est très préjudiciable donc ils vont me donner quel est le type de fissurations qu'il faut choisir et en fonction de la fissurations il y a de l'état limite ultime ou alors il y a de l'état limite service alors j'ai de l'exemple c'est la fissurations peu préjudiciables tout le fait de l'état limite ultime alors que on a de la fissurations une quantité égale qui fait la fissurations elle est peu préjudiciable mais l'axe il y a de la fissurations elle est préjudiciable on a de la fissurations 10 cm² et la limite ultime on a de 7,94 cm² donc on a de l'exemple logiquement on a de l'exemple donc la fissurations elle est préjudiciable on a de la fissurations la fissurations peu préjudiciable si je fais le calcul avec les mêmes conditions ici et au lieu d'utiliser FED plutôt NU je s'appelle N service la contrainte je t'appelais ici c'est une quantité égale c'est une quantité l'OLS voilà donc je t'appelais là là le condition l'ولe dans la fissurations elle est préjudiciable on a de l'OLS je t'appelais qu'elle est inutile pour l'OLS donc l'OLS donc on a de l'OLS 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 alors qu'on a de l'OLS on a de l'OLS on a de l'OLS on a de l'OLS on a de l'OLS qui est la limite de l'OLS FED qui est 434 un service 0,25 donc on a service dans la fissurations peu de l'OLS on a de l'OLS je suis encore fissurations peu de l'OLS on a de l'OLS 0,25 voilà FED qui est 434 10 40 donc on a de l'olS qui est 4 5,7 voilà 5,7 quantimètre carré 5,7 5,7 donc lorsque la fissuration est peu proche du SIAB et FE500 on fait le calcul seulement à l'état limite ultime donc on calcule AU c'est inutile de faire le calcul à l'état limite service parce qu'on va trouver l'ultime plus de service mais la fissuration est préjudiciable donc c'est inutile de faire le calcul l'inverse l'ultime donc on va trouver ici une valeur qui m'a chofna l'enna fil 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 la fissuration est préjudiciable donc on va trouver 10 cm² donc si on va trouver l'ultime il y a 7,42 c'est voilà la fissuration très peu proche du SIAB alors ceci étant le calcul de la contrainte limite en fonction d'état de fessuration et ce type de calcul va me permettre de trouver l'acier dans le béton donc les sections des armatures c'est un service sur la contrainte limite sigma s par alors ceci c'est la vérification des contraintes on a fait le calcul bien sûr le calcul de béton armé il implique aussi une vérification des contraintes réelles parce qu'on va choisir les armatures et en fonction du choix de ces armatures est-ce que ces armatures vont bel et bien supporter la charge bien pardon vérifier les contraintes d'appliquer à cette armature bon je vais pas détailler ceci donc je préfère qu'on continue le cours parce que cette vérification pratiquement il faut choisir la forme et la disposition des barres pour faire ceci et qu'on verra à la fin de ce cours donc ceci est la vérification ici on a calculé l'acier et dans l'exercice je vous ai donné la forme de tyran la section B la section du tyran alors généralement comment on calcule la section de béton cette section elle doit satisfaire les conditions suivantes la condition de non fragilité de béton qu'on verra à la fin de ce chapitre l'enrobage de toutes les barres d'acier donc les conditions de jonction par recouvrement des barres si on a des barres à prolonger la chose la plus importante qu'il faut retenir c'est la condition de non fragilité de béton même si l'effort est nul donc théoriquement on n'a pas besoin d'acier il faut quand même mettre de l'acier dans le béton cette condition elle s'appelle la condition de non fragilité de béton et cette condition de non fragilité assure le non dépassement de la limite d'élasticité FE dans les aciers par cette formule la section de l'acier fois la limite d'élasticité doit être supérieure ou égale à la section de béton fois FT28 et bien sûr on cherche nous maintenant on cherche la section de béton donc on peut écrire que la section de béton doit définir une quantité minimale de l'acier et cette quantité minimale de l'acier elle est calculée par cette formule c'est la section de béton fois FT28 sur FE donc même s'il n'y a pas de chargement sur le tyran il y a au moins cette quantité d'acier alors qu'est-ce qu'on fait avec ou bien comment calculer ceci dans un exemple réel je reviens à cette barre d'acier ce tyran qu'on a calculé dans tous les calculs j'ai mis ici cette section d'acier j'ai mis en supérieur à 1000 supérieur à 1000 et supérieur à 1000 à quoi est égale la valeur minimale de l'acier voilà la section minimale de l'acier c'est B fois FT28 sur FE notre tyran on a dit que c'est un on a 25 25 notre tyran c'est 25 fois 25 voilà donc la section de l'acier la section de béton ça sera 25 au carré en centimètre carré 25 fois 25 FT28 donc l'acier est minimale c'est 25 au carré fois 2,1 FT28 FE 500 égale à combien de 65 centimètre carré donc même s'il n'y a pas de chargement sur ce tyran il faut avoir une quantité minimale de 2,625 cm² on a trouvé que AU c'est 7,96 cm² c'est supérieur à 2,625 la loi l'acier minimale ok c'est vérifié FP l'acier service l'acier service tenait à 10 cm² c'est supérieur à 2,625 ok et fissuration très préjudiciable à service à 12,5 cm² c'est supérieur à l'acier minimale donc la condition de non fragilité de béton vérifiée qu'est-ce qui se passe si on trouve un acier à calme l'acier minimale supposons qu'il y a 1 cm² l'acier dans ce cas on artouche l'acier calculé et on prend l'acier minimale donc l'acier minimale on voit à calme l'acier minimale 1 à calme 2 donc l'acier minimal donc ceci c'est le calcul de l'acier minimal selon la condition de non fragilité de béton maintenant ces sections là ce sont les sections totales de l'acier si je prends l'acier ultime on a trouvé que c'est 7 96 96 cm² en fait il faut maintenant répartir ces armatures la répartition des armatures comment dans une section de béton qui fait 25 par 25 comment je vais mettre les aciers pour retrouver une section totale de 7 96 cm² alors qu'ici c'est une disposition très essentielle pour un tirant donc cette section elle est carrée on a dit que le centre de gravité de béton doit être confondu avec le centre de gravité des aciers donc les aciers doivent être mis d'une façon symétrique ici la première chose il faut toujours mettre des barres d'acier dans les différents coins les différents angles de notre tirant donc les armatures généralement on commence par 4 dans ce tirant toutes les armatures doivent avoir le même centre de gravité donc ici voilà le centre de gravité et celui le centre de gravité de béton donc je ne peux pas faire par exemple je ne peux pas faire comme ça non il faut toujours avoir une symétrie dans les deux axes pour les aciers dans ce cas j'ai 4 barres 4 HA quoi c'est ça le choix de répartition des armatures quel est le diamètre que je vais choisir pour ces barres d'acier pour retrouver 7,96 cm² alors les armatures que je dispose dans le marché j'ai les HA 8 le 10 le 12 14 16 20 etc 1 HA 8 on a fait le calcul la dernière fois il me donne une section d'acier qui est égale à 8 fois 08 au carré sur 4 égale à 0,552 0,56 donc c'est 3,0,14 3,0,8 3,0,8 sur 4 0,50 une seule barre h à 10 c'est pi fois 1 au carré sur 4 et pareil c'est 0,78 on peut avoir des hautes adhérences 8 mm un jour la C12 une barre à C12 c'est 1,2 au carré sur 4 à 1,13 je pense 1,13 donc comme le tableau j'ai dit les caractéristiques des matériaux et les différents diamètres je n'y ai à une comme surface 1,2 sur 4 oui c'est 1,3 une gamme 1 HA 14 c'est 1,56 1,53 1 HA 16 c'est 2 0,1 centimètres carrés je crois que j'ai trouvé la bonne barre si je fais 4 HA 8 c'est 2 centimètres carrés je fais tous ces calculs et je trouve à la fin par exemple que 4 HA 16 non non pas le 4 HA 16 4 HA oui 4 HA 16 c'est 4 3 2 0 1 HA 16 c'est 2 0 1 centimètre carré donc 4 HA 16 c'est 8 0 4 centimètres carré alors 8 0 4 c'est supérieur à la 6 ultime à la 7 96 donc mon choix des armatures que je vais mettre dans la section ça sera 4 HA 16 je peux pas mettre 4 HA 14 4 HA 14 à la 7 86 24 2 6 6 quelque chose 6 à la 7 donc ce que je dois mettre ici c'est 4 H 16 4 H 16 4 8 0 4 centimètre carré elle est supérieur à 7 96 centimètre carré donc a c'est possible a ce n'est pas possible c'est interdit nous nous avons une configuration autre donc nous nous avons 4 dans les coins nous nous avons un qui nous nous avons 4 dans les on 2 4 3 4 2 3 les Donc, il y a un 8H A. On va s'envoyer le 8H A 12. C'est le 8H A 12 qui est le 8H A 12. Je vais t'envoyer le 8H A 10. Je vais t'envoyer le 8H A 10. Donc, le 8H A 12, c'est possible. Je vais t'envoyer le 4H A 12. Je vais t'envoyer le 4H A 10. Et ainsi de suite. Donc, ici, ce n'est pas un seul choix qui est juste ou bien possible. On a plusieurs choix à faire pour l'acier. Mais une quantité de l'acier est bien répartie et dépasse l'acier calculé. Donc, ici, l'acier calculé, c'est 7,96. Il faut que le nombre de barres, ici, le total, il fait toujours supérieur à 7,96. Donc, voilà, juste, je finis avec cette première partie de cours. Je vais reprendre et finir le dernier paragraphe. C'est le paragraphe Rir Kao. Et on va faire les exercices après la fin de ce cours. Donc, on va prendre une petite pause, disons, de 15-20 minutes. Et on va reprendre après. D'accord? Bien sûr, on va prendre le cours sur YouTube. Oui. Donc, juste, voilà. Comme le jour, on va mettre sur YouTube. Bien sûr, on va mettre la page à l'arrière. La page où j'ai écrit les notes. Je vais mettre la page où on a la présentation. Je vais mettre sur la page. Je vais mettre sur la page.